Générique Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission, on en fait tout un cinéma. Je suis ravi de vous accueillir sur l'antenne de Via Vosges pour vous conter toute l'actualité du 7e art. Alors oui, vous allez me dire, les salles de cinéma sont toujours fermées, mais on espère que d'ici un bon mois, les choses vont changer. Du moins, c'est ce qui se murmure et moi, je continue à y croire. Donc, on croise tous les doigts pour pouvoir revenir ici, s'asseoir sur ces fauteuils bien vides. Plus de six mois déjà que les salles de cinéma sont fermées un peu partout en France. Donc, on espère que le projecteur va pouvoir éliminer tous ces nouveaux films qui n'attendent que vous. On vous y tiendra informés, bien sûr, au cours de l'émission. Allez, c'est parti, installez-vous ! Et voici le sommaire de ce nouveau numéro. On parlera de la saga Harry Potter qui fait parler d'elle cette semaine à travers ses films. De nouveaux projets sont à prévoir. Nous parlerons de Audrey Hepburn et du jeu Jumanji qui viendront compléter les news cinémas cette semaine. De nouvelles images avec des films qui se sont dévoilés à travers les bandes-annonces. Le jeu qui vous permettra de gagner vos places de cinéma, dès qu'elles seront rouvertes, bien sûr, pour vous rendre dans l'une des salles. Vos jeunes participantes de votre choix, ça peut tomber à n'importe quel moment au cours de ce numéro. Donc, restez bien attentifs. Et en fin d'émission, je vous proposerai de faire un retour sur la saga culte, le petit Nicolas, avec quelques secrets de tournage. Et oui, la rubrique est de retour dans l'émission. Voilà, vous avez le menu. Donc, on s'installe confortablement. Peut-être un saut de popcorn avec vous. Et c'est parti, je vous donne toute l'actu du cinéma. C'est parti, je lance la projection. Allez, débutons ces news. Et pour faire patienter les fans avant une sortie sur grand écran, sous réserve de la réouverture des salles prochaines, bien sûr, les studios Pixar ont dévoilé jeudi dernier l'affiche, ainsi qu'une première bande-annonce du film d'animation Lucas. L'histoire raconte dans une charmante ville côtière de la Riviera italienne. Le jeune Lucas profite de la Dolcevita entre plate-pâtes, glaces et promenades en scooter. Et surtout, il passe son temps avec son meilleur ami. Mais ces deux-là cachent un lourd secret. Ils sont en réalité des monstres marins venus d'un autre monde. Les studios Grandes Oreilles ont engagé ici Enrico Casarosa pour ce long-métrage d'animation qui est attendu au cinéma pour l'été 2022. Il abordera les thèmes de l'amitié et du passage à l'âge adulte à travers une histoire drôle, touchante et pleine de douceur. Regardez. On pourra aller où on veut, faire ce qu'on veut, mais toujours ensemble. Pour nous, le plus important, c'est de rester solidaire. Ça va être le plus bel été de toute notre vie. On ira décrocher les étoiles. On fera le tour du monde. Ce sera fantastique. Mais à une condition. Wow. Qu'est-ce que c'était ? Personne ne doit le savoir. Dites-moi les enfants, vous venez d'où exactement ? C'est parti, ouvrons cette page spéciale Harry Potter dans l'émission, car en ce moment, pas mal d'actualités autour du personnage du sorcier fait parler du côté des studios américains. Mais avant tout, commençons avec l'actrice britannique Emma Watson, inoubliable Hermione dans la saga de films inspirée de l'œuvre de J.K. Walling, qui a annoncé faire une pause dans sa carrière. Officiellement, l'actrice, 30 ans aujourd'hui, n'a pas encore communiqué elle-même sur le sujet. Mais c'est une phrase de son agent qui a enflammé les réseaux sociaux, s'exprimant dans les colonnes du journal Le Daily Mail. Ce dernier a ainsi indiqué que la carrière d'Emma Watson était en veille. Côté people, sous les feux de la rampe depuis l'âge de 9 ans, Emma Watson aurait donc décidé de se retirer pour passer plus de temps avec son fiancé Léo Robitone. Ce dernier, également âgé de 30 ans, est un entrepreneur américain, connu notamment pour avoir fait fortune dans le business du cannabis. Emma se retire donc de la vie publique et s'installe avec Léo. Ils veulent se faire oublier peut-être pour fonder une famille. C'est ce qu'a indiqué une autre source, mais c'est si anonyme, toujours pour le journal Le Daily Mail. Le quotidien britannique affirme de son côté que jusqu'en janvier dernier, Emma Watson et Léo auraient vécu à Ibiza en Espagne dans le plus grand secret. Le couple se trouve à présent à Los Angeles. Le mois dernier, Emma Watson y avait été d'ailleurs photographiée sur place. Donc, pour reprendre les propos de son agent, elle ne prend plus de nouveaux engagements à partir d'aujourd'hui. Le tournoi réunit trois écoles. J'adore quand elles font ça. Pour une série d'épreuves magiques. Je me demandais si tu accepterais de venir au bal avec moi. Amour naissante ! Monsieur Heasley, placez votre main droite sur ma taille. Où ça ? Allez, restons dans l'univers d'Harry Potter alors que l'on célèbre les 20 ans de la saga des films. Eh bien écoutez, un long métrage va s'intéresser aux origines de Voldemort, l'ennemi jury du petit sorcier à lunettes. Une bonne annonce a été dévoilée sur le web, ça s'appelle The House of Gaunt. Ce court métrage n'est pas une commande des studios Warner, mais l'œuvre d'un collectif de fans, avec à sa tête le réalisateur Joris Faucon-Grimont. Il ne passera donc pas par la case cinéma, il sera diffusé directement le 29 mai prochain sur la plateforme YouTube. Le film qui promet des seignes d'une production hollywoodienne avec des effets spéciaux à couper le souffle, a pu voir le jour grâce à des fonds récoltés à l'issue d'une campagne de financement participatif. Les fans ont souhaité mettre en lumière les aspects et les anecdotes de la jeunesse et le destin du seigneur des ténèbres qui n'apparaît pas dans la franchise. Alors reste à savoir ce qu'en pensera l'acteur Ralph Fiennes qui incarnait Voldemort dans la saga cinématographique et qui partageait l'affiche avec Daniel Radcliffe. Regardez la bande-annonce. Soon, the world will be remade. The hours and the ministry will fall. I'm here following a serious breach of Wizarding Law. Do you know who you're talking to, you filthy marflash? I'm head of the magical low enforcement squad. Mr. Golgham, the horrors are in their way. You think we're Scarlet, don't you? It's imperative we catch them. Slithering, Salazar. Slithering, we are his last. Living descendants. Come here. It's all part of the secret. The secret. Everything is about to change. I think you'll like this even more. She's not sneaking in that middle, doesn't she? My lord. Long have I waited. And now Only I can leave forever. Open fire! Avada Kedavra! Who are you? Warner ne semble pas prêt à abandonner la franchise Harry Potter. Après huit films, trois spin-offs consacrés aux Animaux Fantastiques, dont le dernier volet est annoncé en salle pour le 13 juillet 2022. Une pièce de théâtre ou encore même une série qui serait en préparation, le studio envisagerait d'adapter un long métrage, la pièce Harry Potter et l'enfant maudit. C'est ce qu'annonçait Jason Kliar, le PDG de WarnerMedia lors d'une conférence d'investissement. Alors il y a cette petite chose d'appeler Harry Potter qui est l'une des franchises les plus appréciées. Et nous sommes incroyablement reconnaissants de pouvoir nous associer à J.K. Rowling. Je dirais donc qu'il y a là aussi beaucoup de plaisir et de potentiel. Si ce dernier n'a pas donné plus de précisions, cette déclaration confirmerait bien l'information de janvier dernier, selon laquelle Warner Bros. et HBO Max seraient en train de développer une série télévisée consacrée aux célèbres sorciers britanniques. Du côté du grand écran, The Hollywood Reporter nous apprend que Warner Bros. serait en train de développer de nouveaux films basés sur la pièce de théâtre Harry Potter et l'enfant maudit, également disponibles en livre. L'histoire, elle, se divise en quatre actes. Elle se déroule 19 ans après les événements d'Harry Potter et les Reliques de la Mort et suit la trajectoire des enfants de Harry, de Ron Hermione et de Drago Malfoy. Cette annonce a été faite par Jason Kliar alors que ce dernier parlait de l'avenir créatif du studio. Aucune autre information n'a été divulguée, mais la rumeur d'adaptation ciné de la pièce avait circulé déjà depuis 2018. Harry Potter Vous avez combattu faillamment. Rejoins-moi. Fais face à ton destin. Vous l'avez gardé en vie pour qu'il puisse mourir au moment propice. Ramène-le-moi. Essaie de trouver où il est. Et là, on pourra en finir. Allez, on saute, maintenant ! Doit-on encore présenter la sublime Audrey Hepburn de Vacances Romaines ? A My First Lady, en passant par Charade, Voyage à deux, Ariane ou encore Drôle de Frimousse ? Elle s'est imposée comme l'une des actrices les plus emblématiques de l'âge d'or d'Hollywood. Elle s'est une véritable icône. Mais pas semblant, comme l'annonce le sous-titre du documentaire d'Hélène Copan, More Than an Icon, sobrement intitulé Audrey en France. Elle est disponible en DVD ou encore en VOD depuis le 3 mars. Regardez. La love she did not get, she transformed into a greater sense of giving. She joined UNICEF, and I don't think this had happened before. Audrey was certainly revolutionary. Jumanji, bienvenue dans la jungle, suite du film occulte de 1995, avait été un carton planétaire récoltant 962 millions de dollars de recettes mondiales. Une suite, Next Level, avait immédiatement été mise en chantier. Sorti en décembre 2019, le long-métrage a également été l'un des succès commerciales de l'année avec 800 millions de billets verts au box-office. Avec des chiffres aussi hallucinants, il était donc logique qu'un quatrième opus allait très vite pointer le bout de son nez. Et c'est chose faite aujourd'hui. Eh oui, le producteur de la franchise l'a lui-même confirmé. A priori, Jack Castdown reviendra lui à la réalisation, accompagné du casting original. Dwayne Johnson, Jack Black, Karine Gillan ou encore Kevin Hart seront de retour. Ah, bienvenue dans Jumanji ! Tout le monde dégage ! Mais pourquoi je suis aussi là ? Wow ! Je dois vous dire une chose, je crois que j'ai vraiment beaucoup de punch. Wow ! Il est trop fort ! Cinq ans après le thriller financier Outsider consacré à l'affaire Kervel, le réalisateur français Christophe Baratier revient avec la comédie dramatique Envole-moi, emmené ici par Victor Belmondo, déjà vu dernièrement dans le film Mon bébé de Lisa Azuelos, ou encore dans De Gaulle. Le casting est complété par Gérard Lanvin et le jeune Johan Eloudou. Le long-métrage tourné l'été dernier entre la région parisienne et La Baule, sera accompagné lors de sa sortie en salle du label Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez, pour lequel il a été sélectionné cette année. Mais le festival, vous le savez, ne pouvant pas se tenir, chaque film de la sélection sera donc labellisé Festival de l'Alpe d'Huez, à l'instar du festival de Cannes l'année dernière. Pour son cinquième long-métrage, le metteur en scène décoré s'est inspiré d'une histoire vraie, déjà adaptée au cinéma en Allemagne, et il a également signé l'écriture du scénario. Envole-moi, doit sortir prochainement dans les salles, regardez la bande-annonce. T'as encore bonne mine, toi. T'as réussi de bien t'ennuie. Donc t'inquiète, hein, je changerai de moi. Je vais te montrer quelqu'un d'important. Il est né avec une malformation cardiaque. J'ai besoin de quelqu'un pour l'aider à vivre d'autres choses. Tu sais que tu cherches quelqu'un ? Non, je ne te cherche pas. J'ai trouvé. Je suis pas du tout fait pour ça, moi. Coucou. Franchement, je trouve que t'as vachement l'air en forme pour un handicapé. Moi, je trouve que t'as l'air bien crevé pour un mec en pleine forme. Ne vous rendez pas compte de tous les avantages que vous avez, vous les handicapés. J'ai envie de pisser. Ouais, fais pas le con, je suis pas prêt, parce qu'on est pas assez bien. On va en se voir demain, alors ? Super. 15h ? Je suis debout à 7h, moi. Du matin. Et c'est quoi votre expérience avec les enfants ? J'en étais un, et puis je le fais toujours. Ça me fait 25 ans d'expérience. Tu m'as dit que je pouvais écrire tout ce que je voulais. C'est comme à Noël, je serai jamais tout ce qu'il y a sur la liste. Pas de bonbons, pas de gâteau, à cause de son diabète. Ah, parce qu'en plus, il fait du... Eh oui. Pas de sport ou d'effort physique. Il reste quoi ? Tout le reste. T'as jamais embrassé une fille à ton âge ? Non. Eh ben, il était temps que j'arrive dans ta vie, mon pote. Et c'est quoi le programme aujourd'hui ? Excursions champêtres. Et un SMS avec photo toutes les 30 minutes. Elle va jamais y croire. Eh, tu me prends pour qui, là ? Initiation à la botanique, en forêt. Je peux me demander si c'est pas moi qui ai merdé quelque part. Je suis pas médecin. T'es moche. Toi aussi. Mais c'est peut-être pour ça qu'il te fait confiance, alors. J'adorerais avoir une vie normale. Je pense qu'il est temps de vous faire jouer, amis cinéphiles. Vous êtes nombreux à chaque fois dans l'émission à participer. Mais vous le savez, il va falloir une nouvelle fois être le plus rapide à donner la réponse à notre jeu sur notre page Facebook. L'émission, on en fait tout un cinéma. Et vous nous écrivez bien, s'il vous plaît, un message privé et non pas en commentaire de l'émission. Sinon, ça ne marche pas. Pour jouer, c'est facile. Une bande à non scriptée va s'afficher sur votre écran. Et à vous, tout simplement, de retrouver son titre. Vous nous écrivez justement le titre en message privé. Et si vous êtes le plus rapide, c'est vous donc qui remporterez ces deux places de cinéma pour vous rendre dans l'une des salles vos jeunes participantes de votre choix dès qu'elles seront réouvertes. Bonne chance à tous. Attention, c'est parti, je lance la projection de cette fameuse bande à non scriptée. Regardez. Vous pensez avoir trouvé, alors on se dépêche et on s'amuse dès maintenant avec nous. Direction notre page Facebook, l'émission. On en fait tout un cinéma sur Facebook. Vous nous écrivez un message privé et vous nous dites le titre du film que vous pensez avoir reconnu à travers cette fameuse bande à non scriptée qui vient d'être diffusée sur votre écran. Vous nous accompagnez tout ça de vos noms, prénoms, de la salle vos jeunes à laquelle vous voulez vous rendre. Et si vous êtes le plus rapide, c'est donc vous qui remporterez ces deux places de cinéma. Je vous souhaite à tous bonne chance. Allez, amis cinéphiles, avant de se quitter, je vous propose de faire un petit focus sur la saga française Le Petit Nicolas avec notre rubrique Secrets de tournage. Et à sa sortie en septembre 2009, Le Petit Nicolas, adaptation du classique de la littérature enfantine créée par Sampré et Goscinny, est un carton au box-office, réunissant pas moins de 5,7 millions de spectateurs. Il était logique qu'une suite voit le jour. Celle-ci, intitulée Les Vacances du Petit Nicolas, est alors logiquement mise en chantier pour débarquer sur nos écrans en juin 2014. Cette fois-ci, le garçon n'est plus incarné à l'écran par Maxime Codard, devenu bien trop grand, mais par le dénommé Mathéo Boiselier. Autre personnage qui se voit opérer d'un changement de casting, c'est la grand-mère du facétieux bambin. Le rôle devait être à l'origine tenu par Bernadette Laffont. Malheureusement, la comédienne égérie de La Nouvelle Vague décédera le 25 juillet 2013 à l'âge de 74 ans, déçu d'un malaise cardiaque. Le réalisateur Laurent Thirard et la production se tournent alors vers Dominique Lavanan, qui avait été la partenaire de Bernadette Laffont avec le film succès-surprise, Poulette, en 2013. Très affectée par cette disparition soudaine et celle de l'acteur Artus de Perguen survenue la même année, l'actrice hésite alors longuement avant d'accepter la proposition qui lui était faite. Contrainte de surmonter ses deuils, elle vit plutôt mal le tournage et dans un entretien, elle raconte même que le réalisateur a été quelque peu désagréable avec elle, mais de façon tout à fait inconsciente, selon elle. Pour Dominique Lavanan, il était particulièrement éprouvant de se réapproprier les répliques écrites pour Bernadette Laffont, elle qui a été son amie à la ville et avec qui elle avait tourné déjà trois fois. La comédienne, qui a connu la célébrité avec la saga débronzée, parvient à reprendre dignement la place de son amie. Quant aux vacances du petit Nicolas, même s'il ne fait pas aussi bien que son prédécesseur, n'aura pas à rougir tout de même de ses 2,5 millions d'entrées en France. A signaler qu'à l'heure actuelle, un troisième volet est actuellement dans les tuyaux qui portent déjà le titre de Les Trésors du petit Nicolas. C'est le réalisateur Julien Rapneau qui est aux commandes de ce projet, auquel participent également Jean-Paul Rouve et Audrey Lamy, qui joueront Les Parents du petit Nicolas, pour la première fois, il faut le dire, sur grand écran, avec un casting qui sera totalement renouvelé pour ce troisième film. Le film est déjà daté pour une sortie en septembre prochain. Pas de bande-annonce ni d'affiche pour le moment, mais souvenez-vous de cette saga Le petit Nicolas. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, mes chers enfants, de bonnes vacances. Moi, c'est Nicolas et j'aimerais bien vous raconter mes vacances. Allons, allons, les enfants du calme. Bon ben, une bonne vacances. Marie-Edwige, acceptes-tu d'épouser Nicolas qui est capitaine de bateau de guerre et qui gagne des tas d'argent ? Oui. Chers Marie-Edwige, j'espère que tu passes de bonnes vacances. Ici, il fait beau tous les jours. Non, mais ça va se lever, là. Sûr. Papa est très content d'être en vacances. Est-ce qu'elle est lourde, cette valise ? En tout cas, je me suis déjà fait un tas de copains. Ça fait même pas mal ! Avec les copains, et vous, c'est drôlement chouette. Le sel, c'est poupé ? D'accord. Tu as du poids, peut-être ? D'accord. Donne mieux aussi l'âne, ça c'est la Lorraine pendant que tu y es. Et alors, c'est la première fois que vous venez dans le coin ? Oui. Regardez comme ils sont chauds, ces deux-là. Je crois bien qu'on va les marier. Cher Marie-Edwige, notre amour est en danger. Je vais tout faire pour empêcher ce projet. Il faut les faire partir. Ça, c'est le tuyau de la douche. Et ça, c'est le tuyau de l'eau qui mène aux égaux. On va mettre un serpent dans leur ligne. Bon, moi j'en ai assez. Oh, tu m'as fait peur ! T'inquiète pas, je maîtrise. Vous devez me jurer qu'en cas de pépin, vous dire jamais à mes parents que c'est moi qui ai eu l'idée. Jurer et cracher ! Et cette fois-ci, c'est terminé, les amis. On se retrouve dans 15 jours pour faire le point sur l'actualité du cinéma. Peut-être que d'ici là, on aura une visibilité sur la réouverture des salles. On y croit, on continue de croiser les doigts. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver ce numéro en replay sur notre site viavouge.tv ou encore sur notre page Facebook. Je vous souhaite à tous, écoutez, de prendre soin de vous. Et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures sur Viavouge. Pour votre émission, on en fait tout un cinéma. À très bientôt. Merci de votre fidélité. Bye bye. Sous-titrage ST' 501